bonjour et bienvenue sur technapa la teca papa alors j'avais une idée en tête un depuis un moment c'est de faire de customiser j'avais vu ça chez prusa j'avais envie de customiser ma prusa mk4 ici en attendant de recevoir mon kit pour la transformer en mk4s est donc ma femme adore makita et en déconnant j'ai dit bah je vais te faire une prusa makita donc ben voilà le but maintenant c'est de la customiser alors je vais la désosser retirer la retirer du caisson la désosser réimprimer les pièces orange en couleur makita et voilà ben c'est parti bon avant le désossage mais une des premières choses à faire c'est de faire un logo un prusa kitta puisque le nom que je vais donner c'est prusa kitta alors pour ça je le fais sous illustrator je viens taper simplement un texte j'ai trouvé une police qui s'appelle atomica boy régular qui est en gros la police de prusa je viens simplement l'adapter donc voyez rien de très très compliqué au niveau de la police et puis voilà ce sera la base un png qui me servira notamment pour la gravure laser avec le laser fibre afin de pouvoir mettre sur le cadre la marque makita ou plutôt prusa kitta alors maintenant que j'ai mon mon logo j'ai retiré une voilà une alors maintenant que j'ai mon logo envoyé j'ai retiré une des barres de du caisson et on va aggraver le logo sur le caisson pour donc le caisson je vais pas vraiment le peindre je vais juste venir remplacer les petits éléments de couleur orange dans la couleur makita par contre voilà là je suis avec un laser fibre là c'est le laser paire le laser paire 5 pardon et je viens faire mes petits réglages et puis hop on va le graver au laser et voilà ça nous donne déjà un super résultat c'est on a l'impression que c'est sorti d'usine comme ça donc je trouve ça je trouve ça vraiment cool maintenant je vais désosser la mk4 1 2 2 ... Bon, et juste pour la déconne, je viens ranger toutes les pièces que je ne vais pas utiliser pour le moment dans une boîte Makita, parce qu'il fallait bien. Bon, alors je vais prendre un petit peu, vu la couleur, je vais d'abord passer une primaire blanche et après je passerai une couleur. Alors, je n'ai pas trouvé exactement, pourtant j'ai regardé avec le RAL et tout ça, je n'ai pas trouvé exactement la bonne couleur, mais bon, on va faire, ça va être bien quand même, je pense. Et une petite couche de la bombe que j'ai trouvée qui correspondait le plus à la couleur de Makita. Alors, comme vous voyez, j'ai fait un petit test Prusakita avec le cadre peint, ici c'est a priori quelque chose qu'on ne verra pas, donc je vais maintenant recommencer, mais sur le cadre en lui-même. Et voilà, le résultat, ça donne quand même super, super bien. Et il reste maintenant plus qu'à passer un coup de vernis protecteur sur le cadre et ce sera prêt à être réassemblé. Alors, pour les pièces, ce n'est pas dur, sur Printables, on peut retrouver dans la section des imprimantes l'ensemble des pièces imprimables par imprimante. Vous voyez ici, je vais prendre la MK4 et je peux venir retrouver l'ensemble des pièces que je dois imprimer. Je ferai pareil pour le caisson, vous voyez ici, tout est bien classé, j'ai tous les STL, donc voilà. Maintenant, ce que je dois faire, c'est un petit peu l'inventaire de ce que je vais imprimer et dans quelle couleur. Certaines choses étaient en orange, je vais imprimer en noir, d'autres dans la couleur bleu Makita. Donc voilà, ça c'est le petit travail à faire maintenant et puis l'impression se fera avec du PETG. Bon alors, pour imprimer les pièces pour la Prusakita, j'aurais aimé pouvoir avoir du PETG Ocean Blue de chez Prusa, puisque c'est la bonne couleur. Malheureusement, c'est toujours en rupture de stock. Donc, au final, j'ai trouvé, alors ici, Devil Design, c'est pas trop trop grave, parce que c'est aussi une marque tchèque. Donc, on va rester sur une machine tchèque, donc ça, c'est pas mal. Et donc, vous voyez la couleur un peu bleu pétrole, qui est une couleur très très bien pour la Prusakita. Bon allez, voilà, maintenant qu'on l'a désossé, le défi, c'est de savoir la remonter. Alors, je ne sais pas si j'y arriverai, mais j'espère en tout cas très très fort. Je ne me suis pas très bien organisé au niveau des vis, donc j'ai tout foutu en vrac. Je vais certainement me casser la tête un petit peu pour savoir exactement quelle vis doit être placée où. Mais bon, ça, si vous faites la même chose que moi, ne reproduisez pas mes bêtises. Bon, allez, je vous repasse un petit accéléré, parce que je ne vais pas vous faire un cours complet sur le remontage de la MK4. Musique Musique Bon, alors. Alors voilà, alors malheureusement, je n'ai pas de la peinture qui peut, enfin voilà, que je vais passer au four ou quoi. Donc, j'ai eu quelques petits dégâts sur mon cadre au moment du montage, mais ce n'est pas grave, parce que ça va lui donner un petit côté, vous voyez ici même, j'ai dû un peu brûler pour, bref. Ça va lui donner un petit côté Makita utilisé, et finalement, ce n'est pas plus mal. Alors, il manque un truc quand même, bon, ici, je n'ai pas rattaché l'écran, puisque le caisson doit être remis, et que je vais imprimer les pièces pour le caisson. Par contre, ben, le logo, ici, je vais quand même changer, retirer la plaque et imprimer une plaque qui correspond plus au timbre. Ce que j'ai aussi rajouté aussi des pièces que j'avais mis d'origine, comme des caches pour protéger ici en dessous, et voilà, la barre pour tirer le plateau plus facilement. Et donc, maintenant, je vais retirer ça et imprimer le cache pour l'écran, et puis, j'imprimerai également les pièces pour le caisson, et on fera le montage du caisson, et puis, ben, voilà, je referai tout. J'en profiterai également pour faire l'entretien, donc, le graissage des axes, etc., etc., c'est un peu un gros entretien de l'imprimante. Bon, alors, c'est parti ! Bon, alors, pour le cover, Ici, le cover de l'extrudeur, j'ai fait plusieurs tests, j'en ai fait pas mal, en fait, j'en ai fait une quinzaine, et je n'arrive pas à obtenir un effet qui me plaît, un effet que je trouve satisfaisant. Alors, finalement, j'ai décidé de le faire au laser fibre, et là, ben, là, je suis plutôt content du résultat. Donc, en jouant sur les puissances, on peut modifier un petit peu les couleurs, donc, bon, alors, j'ai pas su faire une couleur, genre, orangé, makita, tout ça, Mais, au moins, j'ai le blanc avec des liserés gris. J'ai pas repris exactement les mêmes qu'ici, puisque c'était un peu le principe de m'amuser. Mais donc, voilà, là, je suis plutôt content pour ça. Alors, ben, maintenant, on attaque la phase finale, avec le caisson, ici, on a les petits pieds, il va falloir que je retire délicatement les petits mousses, pour les remplacer sur, ben, les pieds, ici, à la bonne couleur. Alors, positionner tout ça, remonter, remettre l'imprimante, bref, on est parti pour la dernière phase. Alors, voilà, bon, ici, sur le pied, je devais faire attention, parce qu'il y a le système de filtration, le kit pour le système de filtration, que je dois encore installer. Il fallait passer ce petit câble, ici, et puis, ben, maintenant, je vais installer la case où, ben, j'ai également gravé dessus au laser. Et voilà, le projet Prusakita est terminé. Alors, ben, j'espère que cette petite vidéo un peu création vous a plu. Voilà, c'était une vidéo un peu sans prétention, hein, j'avais juste envie de me faire plaisir en customisant mon imprimante. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que c'est un projet sympa, si vous trouvez que c'est complètement inutile, si vous avez des questions, enfin, bref, lâchez-vous, hein, ça fait toujours plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, je vous laisse regarder encore un petit peu les quelques images. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada